Coucou les amis bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien que votre journée se passe bien alors moi je vais très bien comme d'habitude et aujourd'hui je vous présente une recette de poulet donc au curry avec d'autres épices accompagné de pommes de terre sautée à la libanaise on passe tout de suite à la préparation il va nous falloir pour cette recette de l'huile d'olive un demi oignon râpé une demi cuillère à café de thym une demi cuillère à café d'origan il nous faut des épices du curry paprika poivre noir et gingembre un demi citron deux cuillères à soupe de sauce soja des légumes donc moi j'ai choisi donc de la courgette vous pouvez choisir autre chose par exemple des poivrons et bien sûr trois blancs de poulet je commence par la préparation des brochettes donc je découpe le poulet en petits morceaux d'environ un centimètre je le réserve ensuite dans un récipient et là je vais ajouter les ingrédients donc je commence par l'huile d'olive je vais mettre environ deux cuillères à soupe d'huile d'olive j'ajoute ensuite l'oignon râpé donc bien râpé j'ajoute les herbes et les épices la sauce soja et je vais presser le demi citron donc on peut mettre environ deux cuillères à soupe de citron voire le demi citron entier et on mélange bien tout ça et bien sûr on peut ajouter un petit peu de sel si nécessaire parce que la sauce soja est déjà salée je couvre le tout avec du film transparent et je le réserve pendant deux heures au frigo en passant suite à la préparation de la pomme de terre il nous j'ajoute une gousse d'ail haché de la coriandre ciselée du citron du paprika et des pommes de terre coupées en petits morceaux d'environ un centimètre un centimètre et demi plus un petit peu d'huile et du sel je commence par bien salé les pommes de terre et ensuite les mélanger donc pour bien répartir le sel sur la pomme de terre et ensuite je vais tout simplement les faire frire dans un bain d'huile chaude un peu comme des frites mais ne pas trop les faire dorées tout simplement donc il faut qu'elles soient cuites mais pas très dorées une fois les pommes de terre cuites on va les retirer les mettre sur du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile et dans une poêle propre on va mettre une cuillère à soupe environ d'huile d'olive on ajoute l'ail et on va laisser cuire quelques instants en faisant attention à ne pas le brûler donc à feu doux on ajoute le paprika ensuite on va presser le citron que moi personnellement j'ai mis environ deux cuillères à soupe de citron et ensuite je vais ajouter de la coriandre donc moi personnellement c'est de la coriandre que j'avais donc au congélateur si vous l'avez fraîche c'est encore mieux et bien sûr pour terminer on va ajouter la pomme de terre et on va bien la mélanger on va laisser cuire encore une minute pour qu'elle s'imprègne bien des différents ingrédients donc des épices et de la coriandre en terminant enfin par la préparation des brochettes de poulet donc on a besoin bien sûr de piques à brochettes et on va alterner donc légumes et cubes de poulet jusqu'à épuisement du poulet et pour avoir un côté plus doré et un petit peu plus goûteux on peut ajouter un petit peu de paprika ou du piment d'espelette sur les brochettes on passe enfin la cuisson du poulet des brochettes on va tout simplement les mettre sur une grille ou une poêle suivant ce que vous avez chez vous donc de préférence au barbecue bien sûr donc on les fait cuire quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés on passe au dressage de l'assiette et voilà le résultat final de bonnes brochettes au curry accompagné de pommes de terre vraiment très goûteuses qui nous changent un petit peu des frites habituelles donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire très bientôt sur une autre vidéo n'oubliez pas de vous abonner commenter et liker à très bientôt